Vous êtes sur RTL. Une Française sacrée prix Nobel de chimie, Emmanuel Charpentier est couronnée avec l'américaine Jennifer Doudna. Ces deux généticiennes ont mis au point des ciseaux moléculaires capables de modifier les gènes humains. Des ciseaux ADN, Odile Pouget. Oui, la Française et l'américaine sont à l'origine d'une percée révolutionnaire, une sorte de rêve de généticien. Elles ont inventé cet outil capable de modifier un gène existant, facile d'emploi, peu coûteux. Il permet aux scientifiques d'aller couper l'ADN exactement là où ils le veulent pour par exemple créer ou corriger une mutation génétique et soigner des maladies rares. Exemple, pour illustrer cette découverte qui date de 2012, elle est très récente. Grâce à ce ciseau ADN, des chercheurs californiens ont réussi à améliorer la vision chez des rats atteints de cécité. Des Chinois ont mis au point une race de vaches sans corne. Il y a eu aussi cette expérimentation aux Etats-Unis sur un embryon atteint d'une maladie génétique qui aurait entraîné une malformation cardiaque chez l'enfant. Les chercheurs avaient réussi à couper le bout de gènes responsables, donc à effacer la maladie. Mais c'est une technique qui reste encore, qui est loin d'être infaillible, qui fait craindre aussi les apprentis sorciers, comme vous en souvenez peut-être ce scientifique chinois qui avait fait scandale en l'utilisant sur des embryons humains au cours d'une fécondation in vitro qui avait donné naissance à des jumelles. Il avait tenté de créer chez elle une mutation de résistance au VIH, au virus du sida, mais les ciseaux avaient provoqué d'autres mutations par erreur. Emmanuel Charpentier, âgé de 51 ans, a fait ses classes à l'Institut Pasteur. Elle était régulièrement citée pour ce prix ces dernières années. Voilà, c'est fascinant et aussi un peu vertigineux. Merci Odile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !